Située à 400 km des côtes africaines de l'hémisphère sud, Madagascar recouvre une superficie de 592 000 km² qui fait d'elle la quatrième plus grande île du monde. Elle figure parmi l'une des plus belles destinations touristiques qui font particulièrement renommer le pays grâce à la richesse de sa biodiversité. Madagascar est qualifié sanctuaire vivant de la nature en raison de ses richesses faunistiques et floristiques qui connaissent un fort tôt d'endémisme. Les lémuriens sont les représentants de la faune malcache. De nombreuses espèces de caméléons et d'oiseaux rares font également la beauté sans égale de cette ville. Entre autres, sept sur neuf variétés de baobabs existant dans le monde se trouvent à Madagascar. C'est une île d'exploration, mais surtout d'aventure, qui mène à la découverte de ses plages paradisiaques, ses montagnes, ses cascades et ses forêts authentiques appritant une variété flagrante d'espèces animales qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Sans oublier son peuple convivial et chaleureux qui détient une culture unique et fascinante. Ainsi, Madagascar est un pays intégral accueillant près de 300 000 touristes par an. Ce secteur a un potentiel largement sous-exploité car il génère aujourd'hui des emplois formels directs sur l'île, à savoir la pêche, l'artisanat, le transport, le guidage, les complexes hôteliers et bien d'autres domaines rattachés au tourisme. Il retrouve un certain essor car c'est un fournisseur de devises pour l'économie malgache. Il soutient les actions de développement locaux et renforce la préservation de la biodiversité qui constituent un levier de développement social, culturel et économique pour le pays. Non seulement Madagascar est une perle rare en termes de biodiversité, mais elle révèle aussi la richesse de son passé à travers les vestiges historiques et les sites culturels, dont quelques-uns sont même inscrits dans le patrimoine mondial. Que ce soit pour le décor exotique de ces stations balnéaires ou pour l'authenticité de ces richesses naturelles uniques ou encore pour ces coutumes ancestrales, ce paradis au cœur de l'océan Indien reste une destination incontournable pour les touristes et une source de richesse pour le pays. Sous-titrage ST' 501